Les liaisons Écoutez et observez 1. Vous avez deux enfants ? 2. Il est peut-être trop aimable ? 3. Il est peut-être trop aimable ? 4. On y va ? Allez-y d'abord ! 5. Vous êtes allemand ? J'ai connu un étudiant allemand qui vous ressemblait. 6. Ils arrivent en haut du volcan. 7. Elles travaillent assez et pourtant elles ont des difficultés. 8. Quand il sera président, tu verras comment il se débrouillera. 9. Sans amour, on a du mal à vivre. 10. Elle a deux amants, cinq enfants et huit amis. 11. Dans un an, nous aurons un nouvel espace. 1. Quand il est arrivé, tout le monde s'est eu. 2. Un ami de Charles m'a donné un anorak. 3. Plusieurs étudiants sont absents. 4. Nous allons arriver à 9 heures. 5. Ces anciens bâtiments vont être détruits. 6. Ils ont amené une amie. 7. Ne lisez pas mot à mot. 8. Sans aide, vous n'y arriverez pas. 9. Chez elle, tout est simple. 10. Sous un abribus, j'ai vu une publicité géniale ! Compréhension orale. 1. Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Tu as vu les photos des dernières vacances ? Non, fais voir. Qui est-ce, là ? Oh, mais c'est Nadia ! Oui, elle a changé, hein ? Remarque, c'est normal. Elle a bientôt huit ans. C'est quand son anniversaire ? Qu'est-ce que tu vas lui offrir ? Je ne sais pas. Elle est tellement gâtée. Elle a tout. Elle aime chanter, je crois. Alors, pourquoi pas un album Star My Name ? C'est un nouveau groupe ? Non ! StarMyName.com est un site où tu peux commander un album de 10 chansons personnalisées avec le prénom de ta nièce. C'est original comme idée, ça. Je ne connaissais pas. Mais ça doit être cher. Et il faut sans doute beaucoup de temps. Mais pas du tout. J'ai une copine qui l'a fait pour sa fille. Ça ne lui a coûté pas tout à fait 30 euros. Et deux ou trois jours après, elle avait l'album avec le livret des paroles. C'est possible d'entendre les chansons avant ? Tu vas sur le site de Star My Name. Et là, dans une liste de plus de 700 prénoms, tu trouveras peut-être le prénom de Nadia. Il te suffit de cliquer dessus et tu entends des extraits des chansons. Et s'il n'y est pas, les chansons sont enregistrées sur mesure. 700 prénoms ? Olivier, le créateur du site, a eu cette idée pour la naissance de son premier enfant. Puis, il l'a fait pour des amis, des amis, des amis. À chaque fois, il rechantait les 10 chansons avec le nouveau prénom. La liste des prénoms s'est allongée et le site est né. Bon, eh bien, je crois que je vais commander un album. Nadia va être contente. Tu peux même lui envoyer une carte d'anniversaire électronique avec une chanson à son nom. Et aussi, pour son goûter d'anniversaire, faire imprimer des cartes d'invitation pour ses copains et copines. 1. J'ai deux amours. 2. Vous êtes bien le cousin de Marion ? 3. Quand on est riche, tout est facile. 4. Nous avons acheté une maison. 5. Ils ont tout accepté. 6. J'ai fait de grands efforts. 7. On y va ? 8. Que prend-on ? 9. Vous alors, vous assurez. 10. Cet enfant est malade. Tiens, Jacqueline, comment vas-tu ? On ne te voit plus au Qigong. Qu'est-ce que tu deviens ? Non. Cette année, j'ai envie de bouger un peu plus. Je fais de l'urban training. J'ai entendu parler de ce nouveau sport. Ça se pratique dans la rue, en petits groupes et avec un coach. C'est bien ça, non ? Oui. On utilise ce qui se trouve autour de nous pour nos exercices. C'est amusant et dynamique. C'est réservé à des sportifs confirmés, alors ? Non, il y a plusieurs niveaux. Pour le moment, je fais ça avec un club. L'animateur nous montre les bons gestes et voit ce qui convient à chacun. Il faut des vêtements particuliers ? Pas vraiment. Il faut surtout des chaussures adaptées de type running, c'est-à-dire pour courir. Et des vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis, on recommande d'avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d'eau. Il faut absolument se réhydrater à tout moment. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? On commence par l'échauffement, pendant dix minutes environ. L'échauffement est très important. Il permet d'augmenter progressivement les pulsations cardiaques. Ensuite, ce sont les exercices proprement dits. Comme quoi ? Des abdos sur des marches, des tractions accrochées à une barre, ou encore des pompes sur un banc. S'il y a des escalators, on les monte le plus vite possible. Eh bien, c'est tonique ! Et tout ça pendant une heure ? Oui. Et on termine par un moment de stretching et de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur. Là, tu pourrais faire du qigong. Ça n'a pas l'air mal ? Oui, si on le fait à son rythme. Et ce qui est formidable, c'est qu'en plus, tu redécouvres ta ville. Intonation 1. Il partira peut-être demain. 2. Elle viendra sans doute à 16 heures. 3. Ça se pourrait qu'il remporte l'élection. 4. J'arrive à 8 heures. 5. Il y a des chances qu'il gagne le match. 6. Le revoir au pouvoir ? C'est exclu. 7. Je reviendrai probablement avant 18 heures. 8. J'ai dans l'idée qu'il reste ici. 9. Il est hors de question que je vote pour lui. 10. Je risque d'arriver en retard au meeting. La parité en mer Porte-avions, frégates, patrouilleurs, les bâtiments amarrés dans la Rade ont tous des femmes à bord. La féminisation a été multipliée par 5 en 10 ans. Mais les 6 sous-marins varrois sont encore un bastion masculin. Pourvu qu'il le reste, estime Joël Mingui, président de l'Amicale des sous-mariniers des Alpes-Maritimes. Naviguer avec des femmes, ça n'évoque rien de bon parce que j'estime que les sous-marins, c'était un milieu, pas viril, mais un milieu d'hommes, empreintes camaraderie, d'amitié. Et je crains que le fait d'avoir quelques femmes risque de rompre cette bonne entente. Qu'il y ait pas des idyles, mais enfin des amourettes qui feront que les hommes ne seront plus si proches les uns des autres pour accomplir un très très beau métier tel que le métier de sous-marinier. Dans les sous-marins lanceurs d'engin, il y a plus de place. Mais peu importe, dit cette femme de sous-marinier à Toulon, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas favorable du tout. Je pense que ce n'est pas un environnement très propice à l'épanouissement d'une femme, pour commencer. C'est un environnement très exigeant, qui demande une disponibilité absolument totale. Je ne suis pas persuadée qu'une femme puisse correspondre tout à fait à ses exigences. Et en tant qu'épouse, je ne suis pas favorable non plus. Je ne vois vraiment pas en quoi ce serait une avancée. Du côté de l'état-major, on avance que la règle d'or, c'est la compétence. On vérifie que ça fonctionne et on étend si ça marche. Marseille, Christelle Marquès, Laurent Goria, France Inter. Le caractère arobase est un caractère très présent dans notre environnement et très actuel. On ne peut ouvrir une revue sans avoir affaire à ce caractère. Pourquoi s'appelle-t-il ainsi ? D'où vient-il ? Venu du latin, il existe depuis le Moyen-Âge et il est utilisé ensuite dans le courrier diplomatique. Plus tard, la rebase est employée dans le commerce pour indiquer le prix d'un produit. C'est pourquoi il a été introduit dans les claviers des machines à écrire dès 1885, puis dans les claviers informatiques 80 ans plus tard. Madame Boinard, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de la division Prévention et Partenariat à la Direction Centrale de la Sécurité Publique. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes les plus vulnérables aux arnaques ? Ce sont les personnes âgées. Les escrocs profitent de leurs faiblesses. Ils sont souvent isolés, parfois touchés par le décès de leur mari ou de leur femme. Quelles sont les situations à risque pour ces personnes ? Les seniors sont les premières victimes des voleurs. Ils sonnent chez eux, se font passer pour de faux policiers ou de faux agents de la société du gaz et de l'électricité. Souvent, ils viennent à deux. L'un des deux parle avec eux, le distrait, et pendant ce temps, l'autre vole l'argent, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Demander son nom et sa carte professionnelle à la personne qui vient chez eux. S'ils ont un doute, ils peuvent appeler le commissariat de police. Quelles sont les autres arnaques ? Les personnes âgées sont aussi les victimes des démarcheurs. Ceux-ci leur proposent d'acheter des biens ou de réaliser des travaux chez eux à un prix, en fait bien au-dessus de leur valeur réelle. Quelles sont les actions de la police et de la gendarmerie auprès des personnes âgées ? Depuis l'été 2010, il existe un plan d'action national appelé Opération Tranquillité Senior. Nous organisons des réunions de prévention avec les personnes âgées et les personnes proches d'elles. Mais nous leur recommandons surtout de garder un lien avec leur famille et leurs voisins ou encore de faire partie d'associations. C'est l'isolement qui les rend plus fragiles, plus vulnérables. Bonjour docteur. Bonjour madame Bonnefoy. Qu'est-ce qui vous amène ? Comme tous les ans, à l'entrée de l'hiver, je me sens fatiguée. Je n'ai envie de rien. Vous dormez bien ? Trop bien. J'ai toujours sommeil et après j'ai beaucoup de mal à me réveiller. C'est un peu de dépression saisonnière madame Bonnefoy. On va soigner ça. Vous savez docteur, j'en ai assez des médicaments. J'ai entendu parler de la luminothérapie. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pourquoi pas ? Vous pourriez essayer. C'est un traitement médical reconnu pour combattre la dépression saisonnière. Dans les pays nordiques, où 5% et même 10% des personnes en souffrent, elle est assez répandue. Les gens constatent qu'ils sont de meilleure humeur, que leur sommeil redevient normal. En fait, elle limite les effets du manque de soleil. Comme lui, c'est un antidépresseur naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'après des études sur ce sujet, le plus efficace sont des séances de 30 minutes, tous les matins, le plus près possible du lever du jour. Je peux faire ça chez moi ? Bien sûr. Il y a des centres du sommeil, mais vous pouvez avoir votre propre appareil de luminothérapie chez vous. Il vous faut une lampe de 1500 lux, minimum, placée à 30 cm de vous. Ces lampes ne présentent aucun danger pour les yeux. Il faut cependant vous assurer que l'appareil a des filtres contre les rayons ultraviolets et infrarouges. Est-ce que c'est cher ? Il faut compter 200 à 300 euros environ. Il existe aussi des simulateurs d'aube. Pour environ 100 euros, ces petits appareils vous réveillent en douceur en simulant le lever du soleil. C'est parfait pour ceux qui ont du mal à se réveiller. Merci docteur, vous m'avez convaincu. C'est un peu cher, mais ça en vaut la peine. Alors ça y est, tu reviens du bureau de vote ? Quel bureau de vote ? T'es pas allé voter ? Non, je ne vote pas. D'ailleurs, je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales, puisque ce n'est pas obligatoire. Sans blague. Mais aujourd'hui, c'est le premier tour des législatives, c'est important, non ? Tu y crois vraiment, toi ? Pour moi, les politiciens sont tous les mêmes, tous à mettre dans le même sac. Tu ne votes même pas pour les municipales ? La mairie, ça c'est du concret. On prend des décisions qui concernent notre vie quotidienne. Tu sais, la largeur de la grande rue et le nom du nouveau stade, ça ne me passionne pas vraiment. Ne cherche pas à me convaincre, tu n'y arriveras pas. Et ce ne sont pas tous ces politiciens mis en examen qui me feront changer d'avis. C'est pas vrai, hein ? Comment tu peux penser des choses pareilles ? C'est dingue. Nous sommes tous des citoyens, avec des droits, mais aussi des devoirs. Quand tu entends tous ces discours racistes dans les médias, tu n'as pas envie de réagir ? Et l'écologie, l'avenir de la planète et de tes enfants, ça ne te concerne pas ? Arrête, tu vas me faire chialer. Tu ne vas pas chanter la Marseillaise, au moins. On ne peut jamais discuter avec toi. Tu ne prends rien au sérieux. Si, si, il y a certaines choses que je prends très au sérieux. L'heure de l'apéritif, par exemple. Allez, on va boire un coucher, Colette ? Bonjour, je suis étudiant en journalisme et je souhaite écrire un article sur les Français et leurs rapports aux langues étrangères. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ? Oui, oui, aucun souci. Pourriez-vous vous présenter ? Je m'appelle Tania Warnie, je suis originaire de Normandie, mais je travaille à Paris comme professeure de français langue étrangère. Mon mari, qui était l'un de mes étudiants, il y a une douzaine d'années, est argentin. Nous avons deux filles, pratiquement bilingues. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Tout d'abord parce que j'aime enseigner. Au début, j'enseignais l'anglais, mais j'ai changé pour le français, car c'est ma langue et c'est plus facile de la transmettre. En plus, ça m'a permis de voyager, d'exercer le métier de professeur dans différents pays. Dans quel pays avez-vous enseigné ? En Écosse, en Pologne, à l'île Maurice, en Afrique du Sud et en Argentine. Et avez-vous appris la langue du pays à chaque fois ? Alors, l'anglais et l'espagnol, je les connaissais déjà, car je les avais appris à l'école. Et puis, j'ai fait des études d'anglais à l'université, même si l'anglais d'Écosse ou le Sud-Africain présentent des particularités que je ne connaissais pas. L'anglais d'Écosse, l'accent surtout est difficile à comprendre. Je me souviens que je faisais répéter les gens très souvent, même si j'avais un bon niveau d'anglais. Quant à l'espagnol d'Argentine, il est truffé de mots italiens. Et la prononciation aussi y fait penser. Quand je rencontre des hispanophones, ils me disent que j'ai l'accent argentin. Et le polonais, vous le parlez ? Oui, quand je suis allée travailler en Pologne, j'ai appris le polonais. D'abord, avant mon départ, pendant deux mois, avec une méthode. Puis, j'ai continué sur place, avec la même méthode. Et en parallèle, une étudiante me donnait des cours particuliers. Mais c'était compliqué pour elle d'expliquer les règles de sa propre langue. Et le polonais est très difficile. C'est une langue à déclinaison, avec sept cas. Et en plus du masculin et du féminin, il existe un troisième genre, le neutre. J'étais pourtant bien décidée à apprivoiser cette langue en restant une deuxième année, mais on m'a proposé un poste de coopérante à l'île Maurice, que je ne pouvais pas refuser. Ça a été un choc de passer des couleurs froides de la Pologne à l'île Maurice, endroit paradisiaque où il fait toujours beau. Quant au créole de l'île Maurice, je l'ai appris au contact des locaux. Mais peu, car tout le monde parlait français ou anglais. Avec un fort accent. Je me souviens de cette petite voisine à qui j'apprenais à écrire en français et qui me disait « Mais Tania, je ne comprends pas. Il n'y a pas de R dans Mardi. » En tout cas, ça me paraissait indispensable d'apprendre la langue du pays pour en comprendre la culture, les codes, la mentalité. Est-ce que vous auriez pu vivre dans l'un de ces pays sans en parler la langue ? Impossible. Je veux toujours chercher à comprendre. Je suis curieuse de l'autre. Ne pas parler la langue du pays, en fait, ce serait comme être un touriste de base. Quelqu'un qui passe à côté de l'autre, de sa culture, qui ne comprend rien. Quelqu'un qui ramène tout à lui. Qui n'essaie pas, au contraire, d'aller vers l'autre, de comprendre comment il fonctionne, comment il pense, où il parle. Dernière question et je vous libère. Quel est le rapport à la parole des Écossais, des Polonais, des Mauriciens, des Sud-Africains, des Argentins ? Les Polonais sont assez retenus, pudiques, mais peuvent être aussi joviaux, enjoués, comme les Sud-Africains. Les Écossais sont moins timides que les Sud-Africains, mais plus timides que les Français. Les Mauriciens et les Argentins, au contraire, sont bavards. On sent qu'ils aiment la langue. Les phrases s'enchaînent facilement, comme si elles avaient leur vie propre. Merci Tania et bonne continuation. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition. J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp ? Ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Volontaire, oui. Un peu trop, quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Il a les défauts de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. C'est exact, il est efficace. Mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de l'avis des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, M. Arnal ? Si, bien sûr. Alors, selon vous, qui pourrait faire l'affaire ? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Mme Brun ? J'imagine que Mme Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mlle Castel. Oh non, pas Mlle Castel. Et pourquoi pas ? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non ? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, M. Roux ? Cette proposition me convient tout à fait. Pensez-vous que les femmes ont un rôle à jouer en politique ? Pour moi, déjà, il me semble que c'est une question de principe. Il me semble que maintenant, il est temps qu'elles jouent un rôle. Il est temps qu'elles montrent qu'elles ont plus d'écoute. selon moi, elles sont moins perturbées par le pouvoir aussi. Ça leur monte moins la tête, elles restent plus les pieds sur terre et elles sont plus capables d'avoir un regard et un impact sur l'éducation des enfants puisqu'elles le font à la maison, elles savent ce que c'est. Elles ont moins de violence en elles, donc elles seront peut-être plus capables de la gérer beaucoup mieux, il me semble. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'une femme avait les capacités et je pense qu'elle doit faire les deux, c'est-à-dire éduquer et être aux commandes parce qu'il faut que dans ce monde, on soit bien élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? Les femmes dans la politique ! Attends, n'importe quoi, on aura tout vu. Est-ce qu'il y a une femme en politique qui a l'air intéressante actuellement ? Pas du tout. Bon, les mecs non plus, pas beaucoup plus, mais quand même, il me semble que les femmes, franchement, ne sont pas... Je ne suis pas du tout d'accord avec ce jeune homme et je trouve même complètement indécent que vous puissiez poser ce genre de questions. L'interview. Alors, tu l'as vue ? Comment ça s'est passé ? Très bien, je sors de mon rendez-vous, je vais rédiger mon papier tout de suite. Mais raconte-moi ! Elle est comment ? Ça s'est passé où ? Elle est descendue dans un petit hôtel très chic, mais romantique, près du boulevard Saint-Germain. Tout d'abord, elle m'a invité à prendre un thé avec elle. Puis, je lui ai demandé pourquoi elle était à Paris. Elle m'a répondu qu'elle venait faire la promotion de son dernier film. Elle m'a raconté que c'était l'histoire d'une pauvre immigrante qui arrivait en Californie dans les années 20 et qu'elle avait adoré son personnage. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Elle est comment ? Je l'ai trouvée comme à l'écran, blonde, bien maquillée, dans une splendide robe rouge. Et séduisante, bien sûr. Merci beaucoup pour les détails. Et après ? Après, elle m'a dévoilé ses projets. Elle m'a appris qu'elle tournerait bientôt dans une série policière où elle jouerait le rôle d'une psychologue. Et après ? À la fin, son assistante est venue la prévenir que le journaliste suivant était arrivé. Je l'ai donc remercié et me voilà. Tu auras tous les détails dans mon article demain matin. Tu es désespérant. L'identité Gascogne Gilles Dussouchet, bonjour. Bonjour. À lire votre reportage publié dans le magazine Géo, les Gascogne seraient de beaux parleurs et de bons vivants. Est-ce que ce n'est pas entretenir là un cliché ? Alors écoutez, on peut y voir une caricature, mais je crois que les Gascogne n'ont pas forcé leur nature pour entrer dans ce stéréotype. Contrairement aux Basques, leurs voisins, la langue Gascogne n'est pas le vecteur principal de cette identité-là, bien évidemment. Ça s'entend, ça se perçoit au niveau des comportements, de la sociabilité et de certaines coutumes qui sont vraiment spécifiques au sud-ouest. Je ne connaissais pas à Montcrabot, il existe une académie des menteurs et qui élit chaque été son nouveau roi. Oui, c'est un petit village du sud du Lot-et-Garonne qui, depuis plusieurs années, a repris une tradition très ancienne où ils vont élire une personne qui va raconter une histoire qui s'éloigne de la réalité, qui la travestit et qui la raconte avec talent. Mais ça fait partie de cette facon de Gascogne qui est réelle, qui prête au Gascogne, c'est très légendaire, c'est quelqu'un qui vend l'adversité et va faire face avec son verbe, avec sa vantardise aussi. Donc, ils vont cultiver ça et puis, c'est une façon aussi de célébrer la langue, qu'elle soit la langue Gascogne ou qu'elle soit la langue française. Les Gascogne vivent sur une terre d'abondance, alors rien d'étonnant aussi qu'ils fassent bombance. Les plaisirs de la table, ça fait partie de la vie sociale là-bas. Oui, absolument. On peut dire même que tout fait ventre là-bas. Mais je crois que ça tient à la particularité de ces régions qui n'ont pas connu la première révolution industrielle et qui ont gardé des liens sociaux hérités des anciennes campagnes. Et c'est vrai que ces repas, ces banquets sont l'occasion d'entretenir la convivialité locale et font réellement partie de la vie sociale de ces régions-là. Allô ? Allô ? Bonjour madame. Xavier est du service d'épanage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour. Je suis très mécontente de vos services. Ça fait trois mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Oui madame. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche une fois sur trois, à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'en ai besoin. Très bien madame. Votre ordinateur est-il allumé ? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter ? Excusez-moi, mais vous êtes la troisième personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle ? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une plus box dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Nous allons d'abord vérifier votre installation, madame. Pouvez-vous contrôler que votre plus box est bien branchée sur le courant ? Vous plaisantez ? Vous me prenez vraiment pour une idiote ? Je fais mon travail, madame. Vous avez bien contrôlé que votre plus box est branchée ? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui sache écouter le client. Très bien, madame. Je vous donne l'adresse. Vous avez de quoi noter ? C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009, Paris. Bon, je ne sais pas toi, mais moi, j'y vais. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Baissez un peu le son, on ne s'entend pas ici. Bonsoir, madame Supin. Excusez-moi, mais... Oui, mais justement, monsieur Le Guen, c'est pour ça que je suis là. C'est intolérable, ce bruit. Insupportable. Calmez-vous, madame Supin. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave ? Mais vous plaisantez. Je suis au bord de la crise de nerfs. Mais voyons, madame Supin... Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme ça presque chaque samedi ? Vous ne pourriez pas aller faire la fête ailleurs de temps en temps ? On voudrait être tranquille chez nous. Vous pouvez comprendre ça ? Vous ne voudriez pas venir faire la fête avec nous ? Allez chercher votre mari. C'est la meilleure idée que vous ayez ? Enfin, monsieur Le Guen, vous pourriez m'écouter un instant ? Mais je vous écoute. Alors j'imagine que vous avez compris. Vous êtes la famille la plus bruyante que je connaisse. Et moi, ce que je veux, c'est le calme. Le calme. C'est clair ou vous voulez que je mette les points sur les i ? Bien. Qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, je suggère que vous arrêtiez cette musique de foot tout de suite. Et franchement, vous ne voudriez pas aller prendre un peu l'air avec vos amis parce que si ça continue, je vais finir par porter plainte. Allons, Madame Supin, vous n'êtes pas sérieuse. On va baisser le son. Ça, c'est le moins que vous puissiez faire. Intonation Tu connais la dernière ? Émile a gagné deux millions d'euros au quintet. Il a trouvé les cinq premiers chevaux ? Il a eu du pif. Tu veux dire qu'il a eu du pot ? T'as vu le look du mec de Vanina ? Ouais, il est zarbi. Tu te souviens de Seb qui était avec nous en seconde ? Ouais, bien sûr. Hier, je l'ai croisé à la teuf chez Sanira. Il ne m'a pas calculé, pas un regard, pas un mot. T'étais vénère ? Un peu, ouais. Il est ouf ce mec. L'actualité brûlante. Une année dans la vie de grand reporter, c'est tout de suite dans du Grand Amoudre. Bonsoir, Edith Bouvier. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez pour la presse écrite essentiellement, notamment le journal suisse Le Temps, également Le Figaro. Vous étiez en Syrie il y a encore quelques jours. Vous êtes rendu également plusieurs reprises cette année en Tunisie, puis en Somalie et au Kenya pour recouvrir la crise humanitaire dans la corne de l'Afrique. Pour discuter avec vous ce soir, un photographe, un reporter photographe, William Daniels. Bonsoir. Bonsoir. Vous, cette année, vous êtes notamment allé au Japon et en Tunisie, même si ce n'était pas tout à fait au début de la Révolution. C'était pour Time Magazine. Vous avez également signé un reportage photo pour le magazine Polka auprès des insurgés libyens. La Libye, vous êtes rendu à deux reprises cette année. On peut voir un large aperçu du travail sur votre site williamdaniels.net. Edith Bouvier, et si vous n'étiez pas à Paris ce soir et que vous deviez exercer votre métier de grande reporter, vous aimeriez être où ? Je serai encore en Syrie. Même si la situation sur place se détériore de jour en jour, c'est un des reportages qui, parce que c'est aussi le plus récent, mais qui m'ont le plus marquée. par la douleur que ces gens vivent chaque jour, par la force dont ils témoignent à chaque instant, par les rires qu'ils ont même en pleine guerre, même au plein milieu d'un combat. C'est le lieu, oui, où j'ai envie d'être. Vous êtes revenu de Syrie il y a une dizaine de jours. Vous êtes revenu parce que vous ne pouviez pas rester plus longtemps ? Parce que ce genre de terrain, on ne peut pas y rester très longtemps. En tout cas, moi, personnellement, exerçant seule, femme, avec des moyens de freelance donc assez limités, j'ai besoin d'y rester. Là, j'ai été une dizaine de jours, de revenir, de repartir pour reprendre des forces. Il y a besoin de rentrer, de se nourrir un peu, de remettre les batteries à plein et de repartir. Alors, les batteries à plein, c'est ce que vous avez fait aussi. Dernièrement, William Daniel, c'est si vous deviez repartir aujourd'hui, mardi 27 décembre. On vous paye un billet d'avion pour aller couvrir en photo un événement, un moment ou peut-être pas un événement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Je n'ai pas trop réfléchi à cette question mais peut-être la Syrie, pourquoi pas ? Je crois que c'est quand même assez dangereux en ce moment. Vous pourriez y aller à deux avec une émission. Pourquoi pas, oui. Mais en tout cas, mon attention est pas mal de ce côté-là en ce moment parce que ce qui se passe là-bas, c'est assez important et puis il n'y a pas énormément de reportages, pas beaucoup de journalistes qui y vont et puis je pense qu'il faut raconter ce qui se passe là-bas. A. Intonation. 1. Vu ton CV, tu retrouveras du boulot facilement. J'en suis sûr. 2. Étant donné la situation dans le pays, je ne te conseille pas d'y mettre les pieds. 3. La baisse du dollar a entraîné celle du franc suisse. 4. La crise du logement a pour origine la hausse des taux d'intérêt. 5. Les fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain. 6. À partir du moment où vous refusez de répondre à mes questions, je ne vois pas ce que je fais ici. 7. Il a refusé de venir sous prétexte qu'il ne serait pas concerné. 8. À force de raconter n'importe quoi, ce ministre n'est pris au sérieux par personne. 9. Les récentes mesures sur l'immigration ont suscité la haine contre certaines communautés. 10. Sa petite amie l'a quittée la semaine dernière. De là son désespoir. Tiens, tu as la gazette de la vallée ? Tu lis Storchon ? Qu'est-ce que tu lui reproches à mon journal ? C'est une feuille de chou tout juste bonne pour éplucher les pommes de terre. Son point fort, ce doit être la rubrique des chiens écrasés. Et t'as vu comment il est écrit ? On ne peut pas dire que c'est de la littérature. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse ce sont les nouvelles locales, ce qui s'est passé dans le coin, comment la région est administrée. Et puis, il se lit facilement. Ah oui. Toi, tout ce qui sort de ton village, ça te dépasse. Tu ferais mieux de jeter un oeil à Courrier Mondial. Regarde, ça c'est un canard. Si tu le lisais, tu saurais ce qui est arrivé en dehors de ton trou. Ça ne m'étonne pas que tu lises ça. C'est bon pour les intellos parisiens. Intellos parisiens ? Moi ? Tu m'insultes ? Oh, oh, Martin, Jules ! Ça suffit tous les deux. Arrêtez de vous disputer. Mais on ne se dispute pas. C'est vrai, Colette, on discute. Alors, qu'est-ce que tu bois, Martin ? Nous sommes actuellement sur le quai du métro. Interview de quelques personnes en colère d'usagers après cette greffe qui, je vous le rappelle, a été reconduite depuis deux jours et n'est pas prête apparemment de s'arrêter. Madame ? Oh, mais moi, dites-je, j'en ai marins. C'est à chaque fois la même chose quand je viens en France. ça m'énerve que ce métro ne marche jamais. Il pourrait prévenir, franchement. Vraiment, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas que ce ne soit pas disponible. C'est un service public. Non, mais enfin, il est intolérable qu'une minorité des uns emmerde la majorité des autres. Enfin, c'est absolument effrayant. Et puis, j'ai horreur qu'on me dérange dans mes habitudes. ça ne m'énerve au plus haut point parce qu'aujourd'hui, c'était vachement important. Alors quand même, il pourrait prévenir quand même et puis mieux organiser les choses. C'est quand même intolérable, insupportable. Moi, je ne supporte plus, moi, les grèves. D'abord, on n'est pas prévenus. Moi, je trouve que c'est intolérable que nous, en tant que voyageurs, on paye notre billet. Et bien moi, ça m'énerve que tu payes ton billet, tu arrives sur le quai et tu n'as pas de train. Moi, je n'aime pas qu'on me prenne en otage. Ils pourraient discuter avant de ne faire grève. Je ne sais pas, moi, ils pourraient prévenir au moins. Ils préviennent la veille. 10 000 euros, c'est une belle somme. Qu'est-ce que vous en feriez à ma place ? Si j'étais toi, j'achèterais une nouvelle voiture. Tu as vu dans quel état elle la tienne ? Ça, franchement, ce n'est pas urgent. Elle roule encore, ça me suffit. Tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins en Amérique du Sud ? Tu dis toujours que ça te plairait d'aller là-bas ? C'est pas bête, ça. Mais je ne vais pas dépenser 10 000 euros pour faire le voyage. Lisa, tu ferais bien de les mettre à la banque. Si un jour tu as un problème, tu seras bien contente de les trouver. Ça, on dirait ma mère. Je te rappelle que c'est de l'argent que j'ai gagné dans un jeu, pas à la sueur de mon front. Léo n'a pas complètement tort. Bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais tâche d'en mettre un peu de côté, ça peut toujours servir. Si vraiment tu ne sais pas quoi en faire, t'as qu'à nous les donner tes 10 000 euros. On va s'en occuper. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi ? Tu les mettrais à la banque ? Oh non, moi j'offrirai la bague de ses rêves à Julie et après, je l'emmènerai trois mois au Caraïbe en voyage de noces. Ben, mon Léo, c'est une demande en mariage. Mais Julie, je n'ai pas gagné au loto, moi. Et alors ? Alors, c'est raté. Il te l'a dit ? Non, je serai informé par courrier. D'abord, je n'aurais pas dû sourire bêtement comme ça quand je suis monté dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un idiot. Mais non, tu exagères toujours. Ce n'est pas grave, ça. Ça non, mais à un moment, il y a un vélo qui est arrivé sur la droite et moi, j'ai eu peur parce que je ne l'avais pas vu. Et qu'est-ce que tu as fait ? Ben, j'aurais dû freiner, bien sûr. Mais j'ai accéléré. Tu aurais vu la tête de l'inspecteur. Ouais. Quel dommage que tu l'aies raté. Les vacances en voiture, c'est plus au programme. Ma pauvre Elsa, j'en ai peur. Entre nous, si tu avais commencé les leçons plus tôt, tu aurais eu plus de chances de l'avoir. Deux mois avant de partir, c'était un peu tard. Arrête de me dire ça, ça m'énerve. C'est toujours de ma faute quand il y a un problème. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est bête. C'est tout. Je t'ai tellement perçue à des que tu l'aurais. Toi aussi, tu aurais pu essayer de le passer. Je ne peux pas tout faire, moi. Si tu avais fait un petit effort, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. Oui. Si j'avais su, j'aurais pris des leçons. C'est un peu tard pour y penser maintenant. D'accord. J'ai eu tort de ne pas le faire. Je le regrette. Mais je te faisais confiance, moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne me fais plus confiance, maintenant ? Bon, Alex, ça suffit. On ne va pas se disputer pour ça. Bon, alors arrête de me faire des reproches. D'accord. On se calme. Je regrette de t'avoir dit ça. Et pour les vacances, ce n'est pas grave. On prendra le train. Vous, vous avez été danseuse très longtemps. Oui. Est-ce que vous avez un regret dans toute votre carrière ? Alors, évidemment, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Bon, on ne peut pas, évidemment, se dire toute sa vie qu'on n'a pas été celle qu'on est, finalement. Mais il est clair que la carrière, j'aurais rêvé être étoile, être une étoile. Ah, vraiment, j'aurais dû et je pense que j'aurais pu. C'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part de le dire. Mais je pense que j'avais les capacités physiques, en tout cas, à six ans, j'étais. Et puis j'aimais beaucoup ça. Donc, vraiment, ça aurait pu se faire, je pense. Mais voilà, j'étais conditionnée par mon milieu. Bon, et je n'ai pas eu le feu suffisant pour vraiment y aller. Donc, j'ai eu tort, j'ai eu tort, mais c'est vraiment dommage. Et ça, je regretterais toute ma vie amèrement. Vraiment, je regrette. Je pense que ma vie aurait été orientée différemment. Mais bon, tout va bien. Maintenant, je donne des cours, j'enseigne à tous les niveaux. Ça me donne beaucoup de joie aussi, mais je regretterais toute ma vie. Tu viens avec moi à Limon ? À Limon ? Près depuis Guillaume. Mais qu'est-ce que tu vas y faire ? Participer à la création d'une AMAP. La Réunion est à la salle des fêtes. Une quoi ? Une AMAP. Une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle relie un agriculteur à un groupe de consommateurs comme toi et moi, à des familles à revenus modestes, des retraités, des sans-abri, tout type de personnes. C'est la garantie de mettre dans nos assiettes des produits frais et de qualité au meilleur prix. Comment ça marche ? Tu m'expliques ? Eh bien, l'agriculteur, aidé par un comité de consommateurs, calcule un budget qui correspond au coût de sa production sur l'année. Dans ce budget, il compte les salaires, les investissements, tout. Ensuite, le budget est divisé par le nombre de personnes inscrites. Ça donne le prix de la part de chaque membre qui est alors distribué sous forme de panier. En général, pendant deux saisons, printemps-été et automne-hiver. Et les membres ? Ils les ont comment, ces paniers ? C'est simple. Ils signent et achètent leurs paniers, un par semaine. Ils peuvent tous les acheter avant la saison ou bien ils se mettent d'accord avec le fermier. Un membre peut aussi échanger une réduction du prix du panier ou même sa gratuité contre des heures de travail à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans un panier ? Normalement, un panier correspond aux besoins d'une famille de quatre personnes. Il y a des fruits, des œufs, des produits laitiers. Tout est fraîchement cueilli, localement produit. Comme les récoltes changent à chaque saison, les paniers varient en taille et en produits. C'est vraiment une bonne idée ces associations. Et puis, tout le monde y gagne ? Exactement. De bons produits pour les consommateurs et pour le fermier, la garantie de vendre sa production, d'avoir très peu de pertes et de gaspillages. Tu rentres encore bien tard ce soir. Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue ? Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites ? Non, pas vraiment. Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu qu'elle est de très loin le site le plus visité en France ? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte ? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes ? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a deux musées, deux centres culturels, deux monuments, un palais... Quels sont les musées ? Le Louvre ? Orsay ? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7ème place. Le palais, c'est Versailles, non ? Et le deuxième monument ? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 millions de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4ème devant le centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison. Il manque deux parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8ème, et le Futuroscope, 9ème, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris, alors ? C'est normal. C'est là qu'il y a le plus de touristes. Bonjour madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne ? Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises. Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits ? Directement de nos vergers qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir sans sous-traitance par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles ? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchi, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine ? Entre une et cinq fois par semaine. Ça dépend. Et ça coûte combien tout ça ? Nos tarifs actuels sont de 45 euros hors taxes par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour deux paniers de fruits ou plus livrés par semaine. ou 48 euros hors taxes par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir, la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galie. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 euro pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de l'entreprise. Bravo !